C'est un regard, un instant pris sur le vif, une nature imprévisible, captivante, des massifs montagneux au fond marin. Toutes ces photos, saisissantes, ont été récompensées par le concours international Wildlife Photographer of the Year. Le muséum d'histoire naturelle de Rouen les expose au sein de ces galeries. Chaque photo a son histoire. Derrière ces photographies, dans le cadre de nos visites, on insiste aussi régulièrement sur les conditions de prise de vue des différents photographes, parce que ça peut être des choses un peu extrêmes. Pour cette photographie, le photographe en question a plongé dans des eaux tellement froides qu'il a mis plusieurs mois à retrouver la sensibilité complète au bout de ses doigts. Donc c'est des petites anecdotes qui viennent compléter l'histoire de l'image. Certaines histoires sont plus sombres. De la pollution des océans au trafic de cornes des rhinocéros en Afrique du Sud. Des images violentes, mais nécessaires pour alerter. C'est aussi notre mission en tant que muséum d'histoire naturelle de sensibiliser le public aux problèmes environnementaux et aux différentes menaces qui peuvent peser aujourd'hui sur la biodiversité. Cette photographie qui présente le problème de la déforestation, notamment à cause de l'huile de palme, où on voit ce groupe d'éléphants qui errent à travers une forêt complètement dévastée à cause notamment de la déforestation pour planter des palmiers à huile à la place. Entre indignation et contemplation, ces photos exposées à travers le monde entier sont vues par 50 millions de personnes chaque année.